Vous demandez si le web était mieux avant ? Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach au web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 536, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez des projets. Aujourd'hui, oui, bah j'ai la forme, comme tous les vendredis, mais encore aujourd'hui, encore un petit peu plus, parce que c'est mon anniversaire, c'est mon anniversaire, et bah oui, aujourd'hui, je fête mes 44 ans, et quand je regarde un petit peu, je suis pas très loin, mais vraiment pas très loin, d'avoir 25 ans de création de site internet, de web derrière moi, et je me dis, oh là 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 là, je suis un vieux dinosaure, je suis un vieux dinosaure, et aujourd'hui, j'avais prévu un épisode, vous savez, qui était de dire, qu'est-ce qui a changé par rapport à l'époque où j'ai commencé à créer mon premier site, etc., qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué, est-ce que c'était mieux, est-ce que c'était moins bien, etc., et en fait, à un moment donné, je me suis dit, non, ça marche pas ce truc-là, parce qu'effectivement, rien n'était pareil, c'est la préhistoire, vraiment la préhistoire. En fait, quand on fait le listing des choses, déjà, on n'était pas beaucoup d'internautes, moi-même, quand j'ai dit oui à mon premier site internet, pour créer mon premier site internet, alors je vais vous raconter l'anecdote, mais franchement, j'étais à l'UT, l'UT de gestion, on a un professeur, un jour, sur un projet, qui nous dit, bah voilà, j'ai vu qu'en informatique, vous amusiez plus que les autres, vous étiez en avance, au lieu de vous ennuyer, est-ce que ça vous dirait pas de faire le site internet de l'UT, du département GEA, j'étais en gestion, du département de gestion de l'UT, on lui a dit, bah oui, d'accord, nous sommes d'accord, ok, ça marche, et puis après, il nous a dit, vous avez une question, on a dit, bah oui, c'est quoi internet, c'est quoi un site internet, parce qu'à l'époque, je ne m'étais jamais connecté à internet, à l'époque, on n'avait pas internet sur les ordinateurs de l'université, enfin, franchement, il n'y avait aucun ordinateur qui avait internet, d'ailleurs, même ce premier site qui a été fait, n'a jamais été mis en ligne, parce que le responsable informatique n'a jamais voulu le mettre en ligne, il a cru, il pensait dans sa tête qu'internet, c'était trop dangereux pour ses serveurs, etc. Et donc, par rapport à cette époque-là, où, quand on allait prendre une clé pour aller se connecter, qu'on entendait le modem, etc., on allait sur, déjà, Yahoo, qui commençait à être présent, mais Yahoo, il y avait quoi, il y avait quelques billets de site qui étaient référencés, j'ai fait une recherche tout à l'heure, c'était marrant, dans mes recherches que j'ai faites, je regarde, je suis allé, tiens, je vais voir dans la catégorie running de Yahoo, mais en 1996, remonté dans archive.org, remonté en 96, regardez, quels étaient les sites qui parlaient de running, par exemple, en 1996, et bien, il n'y en avait pas, la catégorie, c'était athlétisme, on va dire, grosso modo athlétisme, il y avait seulement trois pages d'athlètes, trois pages d'athlètes, et notamment Michael Johnson, qui fut champion du monde, champion olympique, tout ce qu'on veut, etc., mais on n'a pas, enfin, vous voyez, le fait d'avoir une page perso à son nom, de pouvoir dire, je vais faire du personal branding, je vais pouvoir créer un nom de domaine avec mon nom, pouvoir le déposer, pouvoir avoir un site, etc., c'est un truc qui n'existait pas, et en plus, quand je regarde un petit peu, je me dis, bon, ce premier site, c'était vraiment un site de bidouilleurs, c'est-à-dire qu'à l'époque, on a acheté un bouquin, HTML2 ou HTML3.0, quelque chose comme ça, et puis on a pris le bloc-notes de nos ordinateurs Windows, et puis on a commencé à taper du code avec mes camarades de classe, on était trois, un petit groupe de trois comme ça, on a commencé à taper du code, HTML, body, des compagnies, des petites balises comme ça, etc., les pages étaient très simples, sur le plan de l'affichage, mais c'était très, très, très compliqué à monter, j'ai toujours dit un truc, moi, quand j'ai commencé à faire mes premiers stages en agence web, on vendait une page, une journée, à peu près, grosso modo, après, on s'est mis à les vendre à l'heure, une page, une heure, et maintenant, je dis, franchement, ça n'a aucun sens, cette notion-là n'a plus aucun sens. Maintenant, les pages sont beaucoup plus compliquées, sont beaucoup plus lourdes, on fait des trucs qui étaient inimaginables, quoi, les feuilles de style, les javascript, les animations, les trucs comme ça. Moi, je me rappelle le jour où Ajax est arrivé, Ajax a la capacité de recharger un bout de la page de manière asynchrone, on charge la page, on fait un appui sur un bouton, ça charge la page directement, il y a des choses qui se chargent sans recharger toute la page. Ce jour-là, c'était un truc, mais une révolution, mais comme tout a été une révolution, on s'est beaucoup moqué de Flash, mais Flash, c'était une révolution, pouvoir animer des choses, pouvoir faire des petits jeux, pouvoir programmer des animations, c'est une révolution, et pouvoir mettre de la vidéo sur Internet, pouvoir mettre de la vidéo sur Internet. Mais rendez-vous compte, YouTube, Dailymotion, on n'est inventé qu'en 2005, c'est-à-dire que pendant des années, on s'est dit, comment on peut faire mettre pour une vidéo ? Alors déjà, il fallait la produire, déjà, le matériel pour mettre des caméras, pour numériser les images, etc., déjà, c'était un sacré truc. Et ensuite, même si vous arriviez à faire cette étape-là, même si vous arriviez à avoir cette étape-là, il y avait un truc qui était de dire, comment je fais pour que quelqu'un arrive à la télécharger avec la vitesse d'Internet de l'époque ? Parce qu'il faut se rappeler qu'avant l'ADSL, c'était lent, et puis même maintenant, l'ADSL, il vous trouvera super lent, le premier ADSL, probablement, on le trouverait super lent, maintenant qu'on a la fibre, etc., la 4G, et puis je ne parle même pas de la 5G qui va arriver, mais la 4G en elle-même, quand on regarde la vitesse de la 4G sur son téléphone, c'est gigantesque ! Ah, ce téléphone, ce smartphone, lui non plus, n'existait pas ! Faire un site mobile, c'était un truc qui ne pouvait pas se concevoir, puisque de toute façon, le mobile n'existait pas ! La notion même d'avoir un téléphone, d'avoir du mobile, etc., d'avoir un téléphone qui soit capable d'aller sur Internet, n'existait pas ! Enfin, en France, on avait quelque chose, quand même, qui ressemblait, qui s'appelait le Minitel. On a beaucoup critiqué le Minitel, on a beaucoup dit que le Minitel, franchement, on était des arriérés, les Français, etc., avec le Minitel, mais en fait, on était avancés. C'est juste qu'il y a un moment donné, on s'arrêtait en route. C'est-à-dire que le Minitel était un truc qui était génial, et quand vous regardez Pleine Fortune Internet de maintenant, on a été créés par des gens qui ont fait des services Minitel. Bien sûr, il y a le cas de Xavier Niel, etc., qui est très connu, mais j'ai toujours une pensée aussi pour Sébastien Pissavi, qui a créé jeuxvideo.com, qui était parti au départ d'un service Minitel, et si vous regardez son parcours, sa biographie, ce qu'il a écrit, c'est qu'à une époque, le Minitel, qui permettait de financer des services, vous savez, les fameux 3615 qui étaient monétisés, etc., eh bien, vous vendiez du contenu en ligne par le biais de 3615 et des services comme ça, il y avait des tarifs différents, mais bon, c'est vrai que le 3615 était le plus connu, et donc, ça permettait de financer les sites web qui étaient naissants. Mais les sites web qui étaient naissants, quand on dit naissants, c'était vraiment, on faisait du HTML, on n'avait pas trop de bases de données. Moi, j'ai connu une époque aussi où la base de données, c'était une espèce de grosse base de données qu'on mettait en ligne directement, il y avait des scripts dans tous les sens au Windows pour les faire afficher, etc. Quand PHP est arrivé, ce fut une révolution, les bases MySQL, etc., mais tout ça, on l'a vu venir. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand je fais le listing de tout ça, je me dis, bon, il n'y avait pas grand monde, il n'y avait pas beaucoup de sites Internet, on aurait pu se dire, c'était assez simple, finalement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sites Internet pour se référencer sur Yahoo, c'était facile, se référencer sur les ancêtres de Google, c'était facile. AltaVista, vous mettiez dix fois le mot Auvergne dans une page, vous sortiez en premier quand quelqu'un a tapé le mot Auvergne. Bon, après, bien sûr, il y a un mec qui la mettait quinze fois, et donc, il fallait remettre vingt fois le mot Auvergne pour arriver à premier sur Auvergne. Mais on va dire que c'était extrêmement basique dans la logique, on pourrait se dire que tout était plus simple. Mais en fait, quand on y regarde, on n'avait pas la puissance qu'on a maintenant, on n'avait pas les outils qu'on a maintenant. On n'avait pas, notamment, cette puissance de discussion. Parce qu'on critique beaucoup les réseaux sociaux, on se dit, ouais, il faut s'enlever des réseaux sociaux, il faut s'enlever les algorithmes et tout, c'est le mail, etc. Mais est-ce qu'on a eu un jour un outil qui nous permet de contacter, tout simplement inaccessible jusqu'à maintenant ? C'est-à-dire que maintenant, vous voyez un créateur, quelqu'un qui vous inspire. Mais je vais même vous dire un truc, prenez le plus gros des créateurs qui vous inspirent, même pas français, américain, etc. Le plus gros, celui le plus gros, etc. Il y a toujours une chance sur Twitter que si vous lui envoyez un message, il puisse vous répondre. Toujours. Alors bien sûr, certains ne le feront pas, certains ne vous répondent pas directement, certains vont vous snobber, volontairement ou involontairement, parce que si vous recevez des milliers de messages dans une journée, c'est sûr que vous ne pouvez pas vous répondre. Un jour, j'ai envoyé un message à Rich Roll, que j'adore, que je classe dans ma catégorie des mentors. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, j'espère qu'il va me répondre. Mais non, c'est sûr qu'il a sûrement des milliers de messages quand vous êtes suivi par 300 000, 400 000, 500 000 personnes, que vous avez une entreprise, deux entreprises, que vous avez beaucoup de gens comme ça autour de vous qui gravitent, etc. C'est sûr que ce n'est pas possible qu'un influenceur qui est suivi par des milliers et des milliers de personnes, des centaines de milliers et des millions de personnes puisse systématiquement vous répondre. Et c'est ce que je dis d'ailleurs qui casse beaucoup le mythe de l'influenceur et l'amour que les gens ont dans les influenceurs. C'est-à-dire que vous pouvez penser, vous dites, je l'adore, je suis cet influenceur. Vous, en tant que personne qui suit un influenceur, vous connaissez tout de lui. Vous connaissez tout de lui. Mais lui, il est influenceur dans l'autre sens. Il ne connaît rien de vous puisqu'il ne sait même pas que vous existez. Je veux dire que vous pourrez regarder toutes les vidéos de Casinestat. Vous connaîtrez la vie de Casinestat, en tout cas, ce qu'il en montre. Mais quand vous croisez Casinestat, vous allez croiser Casinestat tel que vous le connaissez. Mais lui, il ne vous connaît pas. Il ne sait pas que vous regardez une vidéo, deux vidéos, trois vidéos. Vous pouvez lui raconter, mais il ne le sait pas. Et puis, il va croiser des milliers de personnes qui vont lui raconter ça. Donc, ce que je veux dire par là aussi, c'est que, bien entendu, il ne faut pas en vouloir. Il ne faut pas en vouloir à ces gens-là s'ils ne répondent pas, etc. Et il faut aussi insister. C'est-à-dire que si vous voulez les inviter sur votre podcast, des gens très connus, il faut les envoyer un message, deux messages, trois messages, quatre messages, cinq messages. J'ai invité certaines personnalités sur le podcast. Je voulais les interviewer. Il y en avait un, je l'avais dit, pour l'épisode 500, je voulais avoir majeur mouvement. Et il m'avait dit, « Oui, non, j'ai pas le temps, etc. » Au début, il n'a pas répondu. Après, il a dit « J'ai pas le temps, etc. » Après, je l'ai invité sur mon autre podcast qui va être 42. Il m'a dit oui. Et puis, depuis, j'ai essayé de le réinviter. Et je sais qu'il est surchargé parce qu'il a plein de messages. Mais vous savez ce qu'il y a ? Il faudra retenter une fois, deux fois, trois fois. Et un jour, oui, un jour, oui, oui, oui. Je me dis, je l'aurai, je l'aurai un jour, un jour, forcément, un jour. Ça va marcher. Je vais y arriver. Et en fait, ce que je veux dire par là, dans cette histoire-là, c'est qu'on a une capacité de création désormais qui n'a jamais été connue jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que hier, je regardais des discussions dans des groupes. Des gens, ils disaient, « Voilà, j'ai une idée. Comme ça, j'ai une idée. Qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais commencer à créer un blog. Je vais commencer à créer une page avec une inscription newsletter. Je vais envoyer un message à quelques contacts. Et puis, j'ai quelques contacts qui s'inscrivent. Je vais pouvoir commencer à discuter avec eux. On va pouvoir commencer à construire un petit bout de communauté pour monter un projet. Est-ce que vous avez dans la tête, est-ce que vous avez à aller demander à vos parents, à vos grands-parents, à aller demander à des oncles, des tatas, etc., qui a eu une idée peut-être à une époque en se disant, « Tiens, j'aurais bien aimé faire ça, faire ça et ça. » Quelle était la difficulté à une époque pour créer ne serait-ce qu'une publication que quelques personnes vont lire ? Je veux dire quelques personnes. Rappelez-vous, dans vos jeunes années, si vous avez fait partie de la génération fanzine. Vous savez, il fallait faire un petit magazine, on le dessinait, etc. Ensuite, on l'imprimait, enfin, on le dessinait, on allait faire des photocopies et puis c'était vendu dans la salle du lycée, dans la cour du lycée, dans les salles de classe, etc. Vous avez connu cette époque-là, il y a eu des fanzines sur le rock, sur la musique, sur le BD, sur plein de choses, etc. Maintenant, le même travail que vous faites, au lieu d'être diffusé à 10, 15, 100 personnes dans le lycée, alors il y a des fanzines qui ont été tirées à plus d'exemplaires que ça, bien sûr, mais au lieu de le diffuser à quelques personnes, vous pouvez le diffuser à des milliers de personnes juste comme ça, par la force d'Internet, par le compte Instagram, par un Twitter, par un Facebook, etc. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai fait mon bilan comme ça de ces 25 ans, je regarde le truc et je me dis, c'est sûr que ce n'était pas à la même époque, c'est sûr qu'à l'époque, on pouvait se dire, oui, référencer à un site, c'était facile. Oui, il y avait moins de concurrence. Oui, il y avait des espaces qui étaient entièrement vierges, entièrement vierges. Il n'y avait personne dessus puisque personne, en fait, il n'existait rien au départ. Mais il n'existait rien aussi pour créer. C'est-à-dire qu'au départ, pour créer du contenu, il fallait être un vrai bidouilleur. Mais quand j'ai un vrai bidouilleur, c'est-à-dire que même pour avoir l'idée de créer un nom de domaine et d'avoir son premier espace sur lequel on pouvait créer son site, il fallait être talentueux au niveau de, je ne dis pas talentueux, être un as, etc., avoir un talent inné. Je dis qu'il fallait avoir cette capacité à comprendre qu'il fallait aller prendre un truc, un truc, un truc, un truc. Et c'était, soit vous étiez dans l'informatique et c'était relativement facile parce que vous aviez peut-être accès. Et encore qu'à une époque, on parle, il y avait quelques serveurs seulement qui étaient connectés et puis il y en a eu un petit peu plus. Il faut remercier des gens qui, les Migas, les Multimania, les Alternes et compagnie qui ont développé l'hébergement de pages personnelles aussi, etc. Mais je veux dire qu'il fallait avoir un certain talent, en tout cas, pour être capable déjà d'avoir un nom de domaine et pouvoir faire un site dessus que les gens puissent aller. Et ensuite, tout ça, c'est démocratisé. Alors bien sûr, aujourd'hui, on a une tendance à taper sur Internet qui favorise les fake news, qui va bouger la démocratie, etc. Ça, bien sûr, c'est un truc qui n'a pas été prévu. Au départ, c'est ce qu'on dit toujours, Internet, et notamment les réseaux de discussion, ont été inventés par un groupe de blancs, bobos, San Francisco, la Silicon Valley, toute cette zone-là, où ils se ressemblaient tous un petit peu, où ils discutaient tous ensemble, où finalement, c'était une communauté. Et les premières communautés, c'est vrai, quand on regarde la communauté The Well, qui était une communauté numérique et qui venait du mouvement hippie à l'origine, quand on regarde un petit peu, c'est vrai qu'ils se ressemblaient tous, donc c'était une première communauté. Mais maintenant, cette communauté, si on prend la taille de l'époque, elle correspondrait à une micro-communauté, à une petite niche. Il y a des influenceurs qui ont des communautés qui sont beaucoup plus grosses. Et donc, c'est logique que l'on ait du mal à gérer ce passage-là, tout simplement, parce qu'on n'a jamais fait discuter autant de monde ensemble. Et le mythe d'Internet du village mondial que tout le monde doit discuter ensemble, c'est un mythe qui ne peut pas tenir, soyons honnêtes. On ne peut pas tous discuter ensemble, on n'a pas tous les mêmes avis. On ne supporte pas le bruit, le brouh du monde entier. Si vous avez regardé sur Netflix comme un écran de fumée ou The Social Dilemma, vous avez vu un petit peu la problématique que ça pose. Mais la problématique, ce n'est pas Internet. La problématique, ce sont les outils qui sont construits sur Internet et comment certains, notamment dans les réseaux sociaux, par les algorithmes et notamment par le business tel qu'il est construit actuellement, poussent dans un système qui est tout simplement qui n'est pas bon pour la société, mais qui est bon pour leur argent en eux. C'est une logique comme ça. C'est pour ça que ceux qui sont contre l'irrégulation des GAFA et qui pensent que les GAFA vont se réguler d'eux-mêmes, se mettre un doigt dans l'œil réel parce que ce n'est pas possible, parce que de toute façon, ils sont possédés par des patrons, des actionnaires, que les actionnaires, ils veulent de l'argent. Et donc finalement, on peut dire que le fait que ce soit Trump ou n'importe lequel, mais le fait que ça polarise un petit peu les choses, cette polarisation qui fait qu'il y a des publicitaires qui emmènent de l'argent, qui vont pouvoir segmenter plus facilement, etc. Tout ce qui est décrit là-dedans fait l'argent, fait du business de ces entreprises-là, mais aussi de leurs actionnaires. Et ces actionnaires, souvent, ce sont des fonds de pension, donc ce sont des personnes qui payent leur retraite avec, ce sont des gens qui font du boursicotage, ce sont des gens qui investissent, etc. Et donc, c'est un monde complet qui est basé autour de ça. Mais ça, c'est une partie du problème. Mais en fait, dans l'autre côté, c'est qu'on regarde tout ce que ça nous a apporté. Moi, quand je regarde un petit peu les choses, quand je regarde mon environnement, je suis super heureux. Ce matin, j'ai reçu des messages de bon anniversaire sur du WhatsApp, sur du Facebook, sur du LinkedIn, etc. par des gens que je n'aurais jamais rencontrés avant. Et je vous remercie. J'ai des pensées, on va dire Hermano que j'avais déjà reçues, Mediane, et des gens comme ça qui se reconnaîtront, qui m'ont envoyé ce matin des messages. Et je me dis, mais ces gens-là, ils sont éloignés géographiquement de moi. Éloignés géographiquement. Mais on est proche. On est proche parce qu'on peut avoir une passion commune. On peut avoir une envie commune. On peut avoir une passion commune. On peut avoir une vision du monde commune. Une vision du monde que je vous ai partagée, par exemple, c'est de dire que moi, mon truc, c'est de penser qu'on est mieux quand on crée du contenu. Ça peut être compliqué. C'est ce que je vous disais la semaine dernière. C'est que ça peut être compliqué, mais n'oubliez pas que vous le faites pour avoir une meilleure vie derrière. C'est-à-dire que cette notion de dire je vais créer du contenu, je vais avoir une chaîne YouTube, je vais avoir un blog, je vais faire connaître mon entreprise sur Internet par le biais de ces outils-là. C'est sûr que ça peut paraître compliqué, mais je peux vous dire que vous avez d'entre les mains un pouvoir que vous n'aviez pas il y a quelques années. C'est-à-dire que si vous aviez vu Internet, bien sûr, au départ, il y a 25 ans, vous pouvez dire waouh, c'est un truc immense, je vais pouvoir aller faire tout ce que je veux dessus parce qu'il n'y a personne. Et vous pouvez vous dire c'était mieux avant parce que quand on se sentait lancé dessus, il n'y avait personne, c'était plus facile pour eux pour se lancer dessus. Mais en fait, ce qu'il ne faut pas minimiser, c'était les difficultés. C'est-à-dire que quand on regarde maintenant et qu'on dit oui, il y a des blogueurs, ça fait 20 ans qu'ils bloguent, il y a la main. Et donc, à un moment donné, ils ont pu rentrer sur ce marché-là soit parce qu'ils avaient des compétences techniques, soit parce qu'ils ont trouvé quelqu'un qui a des compétences techniques, soit parce qu'ils avaient de l'argent pour le faire, soit parce qu'ils ont été un peu précurseurs sur un outil qui a démarré et ils ont eu un petit peu de chance. Ça, c'est vrai. Mais en fait, les outils que vous avez entre les mains n'existaient pas il y a 10 ans ou 15 ans. On a commencé à faire connaître son contenu. Je me disais tiens, dans ma liste, je regardais un petit peu les choses, je me disais qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dans ma liste ? Et je me disais dans ma liste, on n'avait pas d'espace de discussion. On n'avait pas vraiment d'espace de discussion. Alors bien sûr, il y avait les forums en ligne, alors les BBS, ensuite on a eu l'IRC, etc. Mais dessus, moi je me rappelle, on discutait beaucoup, on échangeait beaucoup mais vous n'allez pas connaître beaucoup de contenu comme ça. Vous n'allez pas du partage de site internet. Vous ne montriez pas tant de sites internet que ça. Bien sûr, il y en avait qui étaient partagés. Mais la puissance que l'on a maintenant de faire connaître son site internet, de faire connaître son contenu, de faire connaître une vidéo, de faire connaître un podcast, elle est immense, elle est incroyable. Alors c'est sûr, c'est sûr, on peut se dire, il y a plein de monde. C'est sûr qu'il y a plein de gens qui sont découragés en se disant tout a déjà été dit, tout a déjà été fait. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Tout n'a pas été dit, n'a pas été fait. Si vous prenez les grandes thématiques que vous descendez ensuite dans les niches, il y a plein de niches qui sont libres. Elles sont libres en permanence. Il y en a qui se libèrent, d'une manière un petit peu différente, d'une manière plus spécialisée, d'une manière avec votre parcours à vous, avec une vision totalement différente des choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ne me dites pas, ne me dites pas, ne venez pas me dire, oui, c'est trop compliqué, les outils sont trop compliqués. Je vous ai dit non. Moi, je sais qu'il y a des outils qui sont compliqués à appréhender pour un novice, pour un débutant, mais en fait, cette complexité n'est rien par rapport à la complexité qui fuit d'une époque. Alors moi, je vous l'ai dit, les outils, pensez en tant qu'outils, je vous fais des tutos, je vous fais des formations dans lesquelles j'explique tous les pas, etc. Mais en fait, il n'y a rien d'impossible pour vous. Je veux dire que votre smartphone vous permet de faire de la vidéo, faire du podcast, faire de la photo. Vous pouvez publier ça très facilement sans même avoir d'ordinateur. Juste avec un smartphone, vous pouvez tout faire. Vous pouvez gérer, lancer des formations comme ça. Vous pouvez tout faire. Bien entendu, il y a une prise en main technique des outils. Mais ces outils-là sont quand même d'une simplicité et d'une puissance qui est tout à fait remarquable. Demain, là demain, vous prenez une feuille, vous dites, je vais lancer une formation sur tel sujet pour apprendre ce que c'est mon cœur de métier. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes, j'ai eu le cas l'autre jour, on parlait avec un enseignant et de dire, ben voilà, un enseignant, ça fait 10 ans qu'il enseigne un truc, il a son cœur de métier mais il a aussi tout ce qui va autour. Eh ben, cette connaissance-là, s'il veut la mettre demain dans une formation en ligne et la vendre, il peut le faire en une journée. En une journée, ça peut être fait. En une journée, on peut prendre un abonnement sur une plateforme de formation, on peut démarrer une caméra, même une webcam, on peut tourner quelques trucs, on peut filmer son écran, on peut montrer des astuces, etc., on peut donner des conseils sans trop réfléchir parce que c'est notre cœur de savoir, c'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on sait dire, c'est ce qu'on raconte tous les jours aux gens autour de nous. Donc ça, on sait le faire, c'est assez facile. On est capable de s'inscrire sur des plateformes, des cunéos que moi j'utilise, des podias, des choses comme ça, on est capable de le faire. On est capable d'envoyer un mail à ses connaissances, on est capable de demander à nos connaissances de relayer ça. Si on a des amis sur Facebook, on est capable de partager ça sur Facebook, de leur demander de partager ça. On est capable de construire ça en quelques heures. Et c'est ce que je veux vous dire, c'est que cette puissance-là, elle n'existait pas il n'y a pas si longtemps que ça. Et on a l'impression maintenant que bien sûr, c'est assourdissant le bruit, bien sûr, il y a plein de choses autour de nous, bien sûr, qu'il y a des trucs, ça nous dérange, bien sûr, bien sûr que ça nous dérange, il y a des trucs. Bien sûr qu'on ne voudrait pas voir passer ces messages racistes, c'est tous ces harcèlements numériques qu'on peut voir. Bien sûr qu'on ne comprend pas comment un gars qui a été, par exemple, les fans d'un gars qui a été condamné par la justice puissent encore le défendre alors que tout est contre lui et que même la justice le reconnaît coupable. Bien sûr qu'on ne peut pas comprendre ça, bien sûr que c'est révoltant par certains aspects. Mais il ne faut pas oublier quand même que nous avons la puissance incroyable, une puissance incroyable entre les mains et que cette puissance nous permet de créer notre propre monde à nous dans lequel nous allons pouvoir partager du contenu, du savoir, aider les autres, les amener vers nous, les attirer vers nous, les aider eux aussi. Avec cette aide, avec cette entraide, avec cette construction commune, on est capable de créer une meilleure vie pour nous et aussi pour eux. Qu'en créant une meilleure vie pour eux, en les aidant à améliorer leur vie à eux, on améliore notre vie à nous et qu'on est capable de le faire avec des outils qui sont extrêmement simples. Donc, je vous le dis, franchement, je vous le dis, oui la technique peut être des fois gênante, oui il y a des questions techniques qui se posent, oui vous pouvez avoir des questions techniques, mais on est capable de passer par-dessus parce qu'il n'y a rien d'insurmontable. Et si vous regardiez à internet à une époque, il y avait des choses qui étaient vraiment, vraiment au sens insurmontable ou au cas où je vous dis, si vous vouliez mettre en ligne une vidéo il y a 20 ans de ça, c'était un truc qui était insurmontable, quasiment infaisable et vraiment très compliqué parce que c'était réservé vraiment à une petite élite. Maintenant, vous êtes capable de le faire, vous êtes capable de mettre en ligne un podcast sans aucune connaissance, vous êtes capable de le mettre en ligne un blog sans aucune connaissance. Et en plus que ce blog soit beau, je peux vous garantir que par rapport à mon premier site, n'importe quel blog qui sort maintenant, il est plus beau, plus ergonomique, plus rapide, plus complet, il a plus de fonctionnalités. C'est valable aussi sur Instagram, vous pouvez créer tout ce que vous voulez sur Instagram, c'est extrêmement facile. Mais bien sûr, ça demande toujours quelque chose qui est important, c'est de vouloir le faire, de vous engager à le faire, de vous lancer dans cette bataille-là, de vous dire oui je vais le faire et oui c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est, j'allais dire un sacerdoce. Quand je dis ça, vraiment vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que, c'est pas juste de dire je vais faire une vidéo, je vais regarder ce qui se passe. Si vous faites une vidéo, si vous faites deux vidéos, bien sûr personne ne la verra, mais bien sûr que personne ne la verra. C'est pour ça que je vous dis, ne passez pas trop de temps à faire cette première vidéo. Concentrez-vous sur un contenu minimum viable. C'est-à-dire, contenu minimum viable, c'est pas d'avoir une vidéo parfaite et d'attendre d'avoir la vidéo parfaite pour la mettre sur YouTube. Non, c'est d'avoir une première vidéo qui exprime votre message, qui exprime qui vous êtes, que vous commencez à partager, que vous commencez à construire une audience et au fur et à mesure que vous en faites, vous allez l'améliorer, vous allez avoir de l'audience. Et donc, au fur et à mesure que vous aurez de plus en plus de gens qui vous voient, vous allez aussi améliorer votre qualité. Mais plutôt que d'essayer de partir de la qualité optimale au départ que personne ne verra jamais parce que quand vous commencez, vous êtes à zéro, le contenu minimum viable vous permet de dire je commence avec un contenu qui est compréhensible, qui est lisible, qui exprime le fond de ce que je veux expliquer et petit à petit, je vais progresser et je vais construire mon audience et je vais faire ça. Et c'est cette richesse-là que je vous partage toutes les semaines sur votre coach web, que je vous partage tous les jours dans mes mails. Vous faites votrecoachweb.com slash email tous les jours dans les mails, que je vous partage aussi sur Patreon dans mes trucs privés, mes podcasts privés, vous voyez, j'ai perdu le nom, mes podcasts privés du lundi, vous venez, faites votrecoachweb.com slash Patreon ou Patreon, vous cherchez Bertrand Soulier dessus, vous allez me trouver aussi, il n'y aura aucun problème pour soutenir le podcast, vous donnez à partir de 1€ par mois et vous avez accès à mon podcast privé. Vous voyez, ça, il y a des choses que je vous partage en plus, cet état d'esprit. Vous avez, je vous ai parlé de la newsletter, je vous ai parlé de la chaîne YouTube, je vous ai parlé du podcast, je vous ai parlé du blog, vous faites votrecoachweb.com, vous retrouvez tout, 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 tout dessus. Mais ce que je veux vous partager dessus, c'est vraiment de vous dire oui, c'est possible, oui, c'est possible. Bien entendu, ce n'est pas sans difficultés, mais la plupart des difficultés, elles ne sont pas que techniques, elles ne sont pas techniques et elles sont beaucoup dans notre tête, elles sont beaucoup dans les barrières que nous avons montées dans notre tête, dans notre cerveau, qui se sont montées, qui ont été construites par notre éducation et qui disent ce n'est pas pour nous. Et surtout, quand vous avez mon âge, moi j'ai 44 ans aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans ma génération qui disent ce n'est pas pour nous. On a été élevé dans cette génération de dire il faut faire des études, avoir un boulot, une famille, une maison et puis ensuite on va aller jusqu'à la retraite et créer une entreprise, ce n'est pas pour nous. Quand vous avez été élevé par des parents qui avaient un boulot pratiquement à vie parce que c'était le cas par même fonctionnaire donc vraiment un boulot à vie, cette logique-là de dire je suis capable de créer mon propre emploi elle n'est pas si simple que ça. C'est normal qu'elle ne soit pas si simple que ça et vous n'aviez pas les outils à l'époque. Moi quand j'étais gamin, je ne pouvais pas imaginer qu'on aurait un jour un outil qui permette de créer ça. C'était beaucoup plus compliqué, l'accès à l'information était plus compliqué. On disait que l'information était un pouvoir parce qu'il était limité mais maintenant le pouvoir ce n'est pas d'avoir accès à l'information. Tout le monde a accès à voir à l'information. Le pouvoir c'est quoi ? C'est de partager soi-même de l'information qui va aider les gens et c'est pour ça que je dis qu'on a le pouvoir sur internet quand on crée du contenu parce que le savoir il est partout autour de nous. Il est partout autour de nous. Du savoir de qualité bien sûr il y en a moins et du savoir de qualité qui nous aide vraiment il y en a encore moins et quand on est dans cette recherche-là on est bien content de trouver quelqu'un qui partage ça et si vous, vous avez à le partager. Forcément si vous avez quelque chose à partager qui est utile pour quelqu'un d'autre dans ce monde vous verrez que ce sera utile pour plus d'une personne pour deux, pour trois, pour dix, pour cinq cents, pour mille et vous n'avez pas besoin qu'il soit utile pour des millions de personnes vous n'avez pas besoin d'être un influenceur pour en vivre vous avez besoin de trouver une petite communauté de super fans je ne reviens pas sur la théorie des mille vrais fans est-ce qu'elle est vraie pas vraie ou faille on s'en moque de ça c'est la réalité en fait c'est qu'il y a des gens qui vivent très bien même avec 100 personnes sur leur newsletter ou 200 personnes sur leur newsletter il y a des influenceurs qui ont 100 000 ou 200 000 followers qui vivent moins bien qu'eux pourquoi ? tout simplement parce que c'est aussi les offres que vous mettez c'est aussi comment vous les aidez c'est sûr que soyons honnêtes un influenceur qui fait juste rire les gens et bien c'est plus compliqué dans certains cas de lui acheter certains produits en dehors des produits qui sont purs fan club j'ai envie de dire plutôt que quelqu'un qui va vendre de la formation qui va aider les gens en partageant son savoir en les aidant à faire quelque chose et c'est pour ça qu'en fait il n'y a pas qu'un business sur internet il y a plusieurs types d'activités et vous devez faire non pas celle qui semble être comme ça une voie tracée parce qu'il n'existe pas la voie tracée on a chacun d'entre nous une capacité à tracer notre propre voie à condition qu'on se mette dedans qu'on se jette dedans et bien sûr qu'on se dise j'ai le temps je prends le temps de le faire de monter étape par étape parce que ça ne va pas se faire en une journée ça ne va pas se faire en un mois en une semaine soyons honnêtes il va falloir du temps pour que ça se construise mais quand ensuite la machine se lance vous allez découvrir vraiment un autre monde vous allez vraiment découvrir autre chose et vraiment quand je regarde vous voyez ce matin je faisais mon bilan des trucs je lui avais marqué des choses comme ça je disais sur quand on discutait les ICQ et tout est-ce que c'était mieux franchement on ne peut pas dire ça il n'y avait rien de mieux avant en tout cas dans la capacité de créer sur internet bien sûr il n'y avait pas toutes ces news qui circulaient mais on n'avait pas ces outils là on n'avait pas ces réseaux là et on peut dire bah oui Twitter et tout c'est pénible il y a une mauvaise ambiance mais sur Twitter vous êtes capable de balancer un message à des milliers de personnes en quelques clics vous êtes capable de balancer l'information sur Instagram en quelques clics vous êtes capable de partager la vidéo et ça ça c'est quand même une puissance qui est redoutable à condition à condition que vous passiez du statut de je consomme de l'information à je produis de l'information de consommateur à producteur bien entendu ça c'est la difficulté et cette difficulté là maintenant elle est plus technique elle est dans la tête elle est dans est-ce que je veux le faire vous êtes capable de le faire c'est la vraie question c'est est-ce que vous avez envie de le faire est-ce que vous avez la volonté de le faire est-ce que vous avez l'envie de le faire et est-ce que vous allez enfin vous engager là-dedans je dis enfin parce que j'en connais un sacré paquet des gens là comme ça qui écoutent qui regardent tous les conseils et qui ne se lancent jamais et qui me disent qui le disent pas mais qui le disent sur les réseaux sociaux qui le disent dans les mails qui le disent à droite à gauche quand j'en reçois les trucs je rêve de faire ça je rêve de faire ça je rêve ça fait des années que je rêve de faire ça moi aussi pendant des années j'ai rêvé je voulais faire ça je voulais faire ça et puis on voit les opportunités passer vous remplissez votre armoire à regrets mais la réalité c'est qu'à un moment donné et bien il va falloir passer à l'action et moi c'est ce que je vous ai aidé à faire c'est ce que je vous ai aidé à faire je vous ai donné toutes les adresses juste maintenant donc voilà moi vous savez où me trouver tous les vendredis on se retrouve sur le podcast on se retrouve toutes les semaines sur Youtube on se retrouve dans mes mails pratiquement tous les jours vous avez toutes les adresses vous les mettez tout en lien de l'épisode et de la vidéo et bien oui parce que je filme aussi en vidéo ça je ne vous l'ai pas dit et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je vous dis passez une très 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 belle journée quant à moi aujourd'hui comme c'est mon anniversaire et bien pour moi c'est un jour férié et donc je vous souhaite à tous une très belle journée un très bon week-end et moi un très bon jour férié et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao les créateurs